Alors, là, quand on se fume, on se dit, bon, c'est une petite commune de 2000 personnes, c'est peut-être plus facile de mobiliser des citoyens sur un petit territoire. Ça a été le cas aussi à Saillant, dans l'agro, où on développe un modèle de démocratie participative. Est-ce que c'est le rôle des territoires ruraux aujourd'hui, ou est-ce que ça, c'est possible à plus grande échelle ? Bon, excuser l'inertie dans laquelle nous sommes plongés, c'est l'argument qu'on avance souvent, en question des petits, donc c'est pas possible partout, mais c'est faux. Je vais vous dire, Toronto, 6 millions d'habitants, ville donnée en modèle dans le domaine de l'agriculture durable en ville, et l'alimentation durable, avec son programme d'agriculture urbaine, vise à couvrir 60% des besoins en dents répérissables de ses habitants. Donc on peut partout relocaliser la production alimentaire, alors évidemment, il faut prendre des mesures. Toronto a décidé que dans chaque arrondissement, il y aurait des fermes urbaines et des jardins partagés, quand il n'y a pas d'espace disponible, on casse les parkings, par exemple. Alors le jour où on cassera un parking en France pour faire un jardin partagé, là ça sera chouette. Et on peut le faire, il faut une volonté politique. La transition énergétique, c'est pareil. Ce que vous voyez dans le film, faire un cadastre solaire, on peut imaginer qu'ici, à Tenon, les bains, eh bien la municipalité prenne contact avec un lycée technologique, Greenpeace, suisse, c'est vraiment pas loin de chez vous, hein, qui font Huguen Zola, qui est donc un programme pour les jeunes pour faire le cadastre solaire, et qu'on fasse le cadastre solaire de Tenon-les-Bains, et qu'ensuite, une fois qu'on a identifié tous les toits bien exposés de la ville, on encourage les citoyens à poser des panneaux solaires, et on fasse une régie de l'énergie qui permette d'éviter de tomber dans les arnaques et tout, et d'assurer un suivi. On peut faire partout, ça.